Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous encourager par la parole de Dieu et un peu continuer ce qui a été dit il y a deux semaines et aussi Alice la semaine dernière. Amen. On va prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Fais-nous du bien ce matin. Encourage-nous, fortifie-nous dans ce chemin de l'évangile. Seigneur, nous te bénissons pour ton peuple qui est venu ce matin. Écoutez l'Esprit Saint et non pas le nom. Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle et que je parle par ton Esprit au nom de Jésus afin que ce qui sort de ma bouche soit comme étant un oracle venu directement du ciel. Alléluia. Et que chacun prenne sa part et travaille sur cette part au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux chroniques 15, verset 7. Deux chroniques 15, verset 7. Alléluia. Merci au groupe d'évangélation hier qui est sorti ici. C'était très très intéressant. Amen. Vous y êtes parce que j'aimerais qu'on lise ensemble un passage que Seigneur a mis à cœur. Deux chroniques 15, verset 7. Chroniques c'est après roi bien sûr. Ceux qui cherchent. Ok, je lis la parole du Seigneur. « Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Je vais en prendre. « Vous donc, bienvivantes, Église de Jésus, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Amen. Le titre de mon message, « N'abandonne pas, continue de prier, continue de croire, continue de servir, ta récompense est en chemin. » Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Continue. Je voulais le mettre en anglais parce que l'anglais c'est mieux, on dirait. « Don't give up. » Alléluia. C'est un message que le Seigneur a mis à cœur et j'étais très content qu'en ce matin nous sommes allés à la prière, parce que la sœur en lien à prier dans ce sens. De ce que nous puissons être, fortifiez. Alléluia. Dis à ton voisin, « N'abandonne pas. » Tu vas beaucoup travailler avec ton voisin ce matin. Dis-lui, continue de prier. Continue de croire. Continue de servir. Ta récompense est en chemin. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Oui, je sais que ton Amen n'est pas trop puissant parce que tu vas dire que ça fait des années qu'on me répète ça. Ma récompense, ma récompense. Mais laisse-moi te dire une chose. La saison de la récompense arrive. Amen. La saison du reward arrive. Tu sais, nous les pentecôtistes, on pense que, et c'est la vérité, il y a deux récompenses. Il y a la récompense céleste. On est récompensé pour nos oeuvres. Merci Daniel. Et il y a la récompense terrestre. C'est comme le jugement. J'ai étudié un peu le jugement cette semaine. Il y a deux jugements. Il y a des jugements sur la terre. Et il y a aussi le jugement au ciel. Regardez. Quand il y a un passage, je crois, dans Jean, qui fait que, il y a ceux qui commettent, qui vivent dans le péché, un jour, ils seront démasqués. Et la vérité que certains, c'est plus lent que d'autres. Vous avez remarqué, il y a des gens, ils pêchent, poum, tout de suite, ils sont exposés. Je le vois tout de suite, je le vois au travail. C'est bizarre. Il y a des jeunes, c'est des jeunes, c'est un truc. Il y a des jeunes, par exemple, ils n'ont jamais fait de bêtises. Une seule bêtise, ils sont attrapés. Il y a des gars, pendant cinq ans, ils font des trafics. Puis ils ne sont pas attrapés. Ils sont attrapés au bout de plusieurs années. On ne sait pas pourquoi, comment. Peut-être qu'ils ont un canard sur leur lit, je ne sais pas. Non, vous savez, il y a beaucoup de sorcières chez ces jeunes. Alléluia. Parce que voilà pourquoi on a invoqué le sang de Jésus dans le lieu de travail. Tu ne sais pas avec qui tu travailles. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Amen. Et non, il y a deux jugements. Et il y a aussi deux genres de récompenses. On parlera du jugement l'autre jour. Mais il y a aussi la récompense dans l'œuvre de Dieu sur la terre. Alléluia. Et on va voir un petit peu comment être récompensé. Et quel est le style de récompense de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, n'abandonne pas. Parce que l'abandon va entraîner, comment dirais-je, va entraîner soit le ralentissement, même l'arrêt de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Continue de croire. Continue de prie. Regarde, quelqu'un m'a dit, je ne vois rien arriver. Continue. Amen. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas le bout du tunnel. Regardez, c'est comme quand on prend le Rostar. Alléluia. Si le Rostar s'arrête, il peut s'arrêter. Le chauffeur peut être fâché, il dit, moi je ne vois pas le bout, je m'arrête. Non. Tu continues. Et à un moment donné, tu sors. Alléluia. Et c'est comme ça la foi chrétienne. Et je ne suis pas l'expert, dit Amen. Voilà. Ça m'est arrivé aussi de parfois baisser les bras. Qui ne baisse pas les bras ? Que celui qui n'a jamais baissé les bras me jette son portant. Soit-elle. Parce qu'il n'y a pas de pierre. Amen. Mais regardez. Un jour, je parlais à, je ne sais plus qui, ce n'est pas le problème. Il dit, non, je travaille pour Dieu, mais je n'ai pas de direction. Mais si tu n'as pas de direction, continue. Si Dieu ne dit rien, ça va. Amen. Si Dieu ne te refait pas de reproches, continue. Parce que souvent, les gens veulent des directions. Chaque, tous les trois mois, ils veulent des directions. Mais attendez. Regarde, tu veux aller de Paris à Valence, tu prends l'autoroute A6 et puis l'A7. Si tu prends l'A9, tu vas aller à Montpellier et tu vas aller à Bordeaux. Mais si tu veux changer de direction, change de direction. Tu n'arriveras pas à Valence. C'est quand ça Dieu ? Il y a des gens qui ne comprennent pas l'A7, l'A9, demandent aux Français. Allez, on veut toujours changer de direction. Pourquoi ? Amen. Si nous sommes dans une ligne de conduite, restons-y, continuons de prier, continuons de jeûner, continuons de croire. Et continuons, c'est un point majeur de mon message, de servir. Alléluia. Moi, je crois que croire, prier et servir sont indissociables. Beaucoup de gens prient, croient, mais est-ce que nous servons ? Amen. Et donc, ici, nous allons étudier un peu ce passage. C'est une prophétie qui a été donnée par Azaria, qui était un prophète du roi Azar. Qui connaît Azar ? Qui connaît Azar ? C'est un roi, il a été roi de Juda. Et Azar, il est connu, pour avoir ses bris, il n'a pas le fini, mais il est connu pendant son règne, pour être un homme intègre. Un homme juste, un homme qui aime les voies de Dieu. Alléluia. Et on va voir quel était son travail en tant que roi de Juda. Et, on verra ça tout à l'heure. Et à un moment donné, je peux vous le dire maintenant, Azar, en fait, il avait une horreur. C'était les idoles. Et donc, son but, c'était de détruire les idoles, que dénus par les ennemis. Ok ? Il devait faire disparaître les hôtels. Ça, c'était son travail. Il devait faire disparaître l'idolâtrie. Il brisa les statues et abattu les idoles, en 2 Chroniques 14, verset 1. Vous pouvez noter. Il ordonna à Juda, maintenant 2, il ordonna à Juda de chercher l'éternel. On en reviendra tout à l'heure. Donc, c'est un roi, je veux dire un enfant de Dieu, si on peut dire, qui avait un horrible mal. Et qui avait tout ce qui était contraire aux œuvres de Dieu, il le détruisait. Et c'était aussi un homme qui aimait chercher Dieu. Alléluia ! Et tout chronique, 2 Chroniques 14, j'ai observé que ça m'a interpellé. Si vous lisez 2 Chroniques 14 à la maison, tout ce qu'il fait, c'est bien. Il n'y a aucun reproche dans ce qu'il fait, on n'a pas le temps de lire. Je ne sais pas si c'était le pasteur, il aurait tout lu, mais... Il aime lire. Mais, allez-y, lire à la maison 2 Chroniques 14. Ce n'est pas long, c'est un gîte de verset 1 à 14. Il a renversé les hôtels, à un moment, les éthiopiens l'ont attaqué. Le Seigneur a détruit les œuvres des éthiopiens. Et tout va bien, dit tout va bien. Généralement, j'ai l'impression qu'une prophétie vient quand Dieu voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais une prophétie vient aussi, et je l'ai appris aussi, et je suis content que ce soit dans la parole de Dieu, qu'il confirme toute chose. Une prophétie vient aussi, soit pour annoncer qu'il va y avoir un relâchement, et Dieu encourage son peuple à continuer, soit il voit que le peuple de Dieu commence à lâcher prise, commence à flancher, commence à se décourager. Si c'est ton cas, alors la Bible dit, fortifie-toi, et ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Tu vois, l'œuvre de Dieu, elle est bizarre, dans le bon sens du terme. Dieu, souvent si c'est les hommes, ils vont dire, bon, va te reposer, va dormir un peu. Mais si tu es fatigué, Dieu dit le contraire. Il dit, fortifie-toi, n'affaiblis pas les hommes de tes mains. Alléluia ! Vous n'êtes pas marqué ? Et donc, le Seigneur nous dit ce matin, fortifie-toi, n'affaiblis pas les œuvres de tes mains. Si tu es en train de faire un travail avec Dieu, fortifie tes mains. Alléluia ! Même si c'est dur, même si c'est fatigant, il va y avoir un salaire, je vous dis la vérité. La Bible nous dit en Hébreu 6, qu'est-ce qu'il dit ? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous, il y a une récompense. Non, encore tout à l'heure, les récompenses de Dieu, elles sont drôles. Enfin, elles sont drôles. Regarde, si tu travailles bien à l'école, tu vas donner, tes parents ne te n'ont jamais donné, tu vois. Et si tes enfants travaillent bien, tu vas les récompenser. Tu vas dire, c'est bien, je donne 50 euros, mais c'est comme 20, ou bien 20 ans. Mais n'importe quoi, tu leur achètes des habits. Mais la récompense, selon Dieu, est un peu différente. Mais là, je voudrais vous dire que, au milieu du chemin, Dieu a interpellé le roi Assa à travers Asaria pour leur dire, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Mais Assa a fait un bon travail. Pourtant, la prophétie arrive. Et regardez ce qui se passe au verset 8. Est-ce qu'on peut aller au verset 8, Daniel ? Verset suivant. Après avoir entendu ces paroles, il y a la prophétie d'Aubel, le prophète. Assa, quoi ? Se fortifia. Amen. Et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraïm et il restaura l'autel de l'éternel qui était devant le portique de l'éternel. Autrement dit, regarde, les villes de Dieu, Juda, Benjamin, ont été envahies par les œuvres des ténèbres. Et Assa a dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser les hôtels de l'éternel. Quelle est notre comportement, nous, par rapport à tous les hôtels que nous voyons dans nos vies ? Tous les hôtels que nous voyons dans nos villes ? Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on est content ? Alléluia ! Est-ce qu'on est content de voir ce qui se passe en France ? Je ne sais pas. Peut-être que ça nous réjouit. Ah, c'est bien fait pour la France. Ou bien même, les gens sont contents de ce qui se passe ici ? Ou bien, dans nos pays respectifs. Qu'est-ce que nous faisons ? Tiens, mon voisin, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'ai dit, tu vas travailler, mon voisin. Mais, chronique 14 nous dit qu'il le fait déjà ça. Non ? Mais, au vers, en chronique 15, il reçoit une prophétie. Pourquoi ? Je suis sûr que Hazard avait besoin d'être fortifié par nos paroles. Il avait besoin d'être encouragé. Alléluia ! Il avait besoin d'être fortifié. Et moi, je suis convaincu que Pierre Vivant a besoin d'être encouragé. Alléluia ! Ton frère a besoin d'être encouragé. Je vais faire une parenthèse. Voyez ces appels téléphoniques. Arrête de vivre dans le péché. Arrête de tomber. Amen. Peut-être que c'est l'heure de l'encouragement. Alléluia ! Peut-être à force de lui dire, ne tombe pas dans le péché, il va continuer à tomber dans le péché. Alléluia ! Si, est-ce que ce ne serait pas l'heure aujourd'hui d'encourager ton frère ? Amen. Est-ce que ce ne serait pas l'heure de lui dire, ne lâche pas, sois encouragé. Je ne sais pas si vous avez remarqué avant, dans les années 90, on n'avait que ce téléphone en fil. Et puis, quand tu fais tes ventes, tu tombes. Mais, on arrive tout le temps à s'appeler. Ma mère a appelé tout le temps d'Algérie. Maintenant, on a les WhatsApp. On a les... Moi, je n'ai pas Viber. On a les Viber. Regarde. Il y a des gens qui ont... Moi, je n'ai pas ça. Il y a des gens qui ont tout unlimited. Text unlimited. Call unlimited. Quoi encore ? Wire, Internet, case geek. Ils font quoi avec tout ça ? Mais il n'y a plus d'appels. Je vous assure, un jour, j'ai dit, mais ce qu'on téléphone marche. Il n'y a plus d'appels. Mais avant, je m'appelais quand je suis en valant, en 2003, j'avais ce petit téléphone qui s'ouvre. Non, c'était le pasteur qui m'a même offert. Je ne sais plus si il allait faire mon interview. Il m'a donné son portable qui s'ouvre, là. Télé, petit porte-pénieur. Mais ça, c'était la classe à l'époque. Et je recevais des textes. J'étais bébé chrétien. Je me suis dit, ça va ? Oui, ça va. On s'appelait tout le temps. Maintenant, regarde. Vous ne m'appelez plus. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'être fortifié. Amen. Vous pensez que quoi ? Qu'il ne se passe rien ? Alléluia. Assa, le roi de Juda, le tout-puissant qui détruit tout, lui-même avait besoin d'une parole pour être fortifié. À plus forte raison, toi et moi, on a besoin d'une parole pour fortifier. Vous savez pourquoi ? Parce que notre mission, la mission de Assa était grande. Laissez-moi vous dire une chose. Notre mission est grande. Je plaisantais sur l'Algérie. Frère, ça fait depuis 2003. Il faut qu'il y ait le pire vivant dans l'Algérie. Il faut qu'il y ait le pire vivant au Maroc. Il faut qu'il y ait le pire vivant dans le Côte d'Ivoire. Mais tu ne dis pas Amen parce que je crois que tu ne crois pas. Parce que tu as peur d'être envoyé. Et tu as peur de sortir de l'Angleterre là où coulent le lait le miel. Tu as peur de gagner 500 francs et les 20 par mois. Tu as peur de lâcher des 1800 parmètre par mois. Tu as peur de lâcher ton business. Je prophétise que si tu es appelé à ça, qu'il te fasse lâcher ton business. C'est trop tard, je n'ai pas peur. On est là, non mais j'ai mon business, j'ai mon souci. Va quand tu vois faire une église. Dieu pourvoira. Alléluia. Va dormir chez l'apôtre Zacharie. Alléluia. Mais on est là où il y a Dieu m'a appelé. Il y a un homme de Dieu, enfin un homme de Dieu, un serviteur sur internet, il a dit, et ça m'a touché. Il dit, si tu veux servir Dieu, quelle est votre réponse à moi? Si tu veux servir Dieu, sers-le. Chez nous, les pentecôtistes, surtout nous, voilà que je veux servir Dieu. 2005, je veux servir Dieu. Vous savez, les gens, ils pensent quoi? Ils pensent que servir Dieu, c'est avoir une église, savoir un ministère, savoir ton nom, josuelinternational.com et puis tu es content, tu as un beau site internet, tu as un beau site internet, mille pounds tu l'as, même pas moins. Pour 5, 6, 100 pounds, tu as un site internet professionnel. Ensuite, tu vas sur Facebook, tu mets 5 pounds et puis les gens, ils vont te like. En 3 semaines, tu as 28 000 likes. Alléluia. Mais si tu veux servir Dieu, sers-le. Sers-le. Dis sers-le. Alléluia. Il est temps. N'y a-t-il pas des hôtels au Katanga qui doivent être détruits? Certainement. N'y a-t-il pas des hôtels au Pogo qui doivent être détruits? C'est la vie. J'avais parlé d'une ville, l'autre. Comment ça s'appelle? Koumiahou. La mort est douce. Quel est l'homme de Dieu qui va se lever pour détruire les hôtels de Koumiahou? Mais sérieux, Dieu cherche un homme et une femme qui va détruire les hôtels. C'est le pasteur Zacharie qui disait, il y avait un carrefour à Abidjan qui s'appelait le carrefour de la mort. Il y avait des morts toutes les semaines. Il y avait la changée, il s'appelait le carrefour de la vie. Il n'y a plus d'accident. Alléluia! Il faut un homme qui paye le prix. Même dans ton quartier, on apprend toujours dans ton quartier des événements bizarres. Et Dieu t'appelle. Alléluia! Dieu t'appelle détruire les hôtels. Vous savez, les gens qui disent, j'ai parlé, on a peur. Parce que, si on veut, on renverse les hôtels, il va avoir des conséquences. Qu'est-ce que Dieu en sait? Peut-être que Dieu va envoyer une myriade d'anges autour de toi et rien ne va se passer. Alléluia! Alléluia! Je vais vous dire quelque chose. Là où tu vis, ce n'est pas un hasard. Si tu vis là-bas depuis plus de deux ans, c'est que Dieu ne veut là. Alléluia! Même douze mois. Même six mois. Alléluia! Est-ce qu'on a identifié les hôtels autour de nos quartiers qui font que l'évangile n'avance pas? Qui fait qu'ici en Angleterre, quand tu dis Jésus aux gens, choquants, ils te disent « Who is that? » En Angleterre, pays chrétien, où les rois, King George, le Fif, le Faux, ils ont déclaré ce pays pour Jésus. Des rois en Angleterre. La reine d'Angleterre, le 25 décembre, elle a priché sur Jean 3,16. Moi, j'étais là, j'ai dit « Waouh! » Et quand tu vas mettre le train, regardez, il faut que, il faut qu'il y ait une génération qui se lève pour une génération d'Azard. Vous savez ce que ça veut dire « Hazard » en hébreu? Regardez, vous avez fait ça et vous avez fait ça en théologie, vous savez pas? Hazard, ça veut dire guérisseur. Les nations ont besoin de guérisseurs. Quand je dis guérisseurs, ce n'est pas des marabouts, mais c'est des guérisseurs, pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout à l'heure on a prié « Jésus guérisse toutes les malades. » Vous savez, dans le ministère des trois ans de Jésus, ce qui a surplanté son ministère, c'est les guérisons. Parce qu'ils savaient que le salut, ça va venir après, quand le Saint-Esprit va venir, les gens vont être sauvés. Ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient rien se passer au niveau du salut tant que Jésus n'est pas allé à la croix, mort, ressuscité. Alléluia. du salut, c'est la mort et la résurrection du Christ à la croix. Voilà pourquoi on n'a pas vu du salut. Les gens suivaient Jésus, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais à partir de Acte chapitre 1, les gens commençaient à être sauvés. Le salut a commencé à se répandre. Mais le ministère de Jésus, c'est la guérison. Je vous dis, la vérité, les nations ont besoin de guérison. Nos familles ont besoin de guérison. Nos familles ont besoin de Assa. Alléluia. Alléluia. Au milieu du chemin, dis nous sommes au milieu du chemin. Dieu a envoyé à Zaria pour dire fortifie-toi, lâche-toi. Mais un coup d'épaule à ton voisin dit lâche-toi. Tu vois, tu as ton voisin, même si tu as lâché, reviens avec moi, relève-toi. peuple de Dieu, je le dis avec amour. Bon, ça va, ça va. Je le dis avec amour. Si tout le monde et ses travails, si tout le monde travaille, si tout le monde travaille, quand je dis travail, dans l'église, « This church will love you » J'ai appris un mot au travail, le tour, il y a quelqu'un qui a dit « Bottle up, bottle up, bottle up. » Vous les avez voulu? C'est mort. Je ne connaissais pas ce mot. Quand tu secoues le coca, je ne bois plus de coca depuis un an et demi, je ne bois plus de gaz depuis un an et demi, et alléluia, Dieu m'a délivré du gaz. C'était une délivrance. Non, c'est mieux. J'ai compris ce que c'était un lien parce que j'ai compris les fumeurs. Tu ne peux pas arrêter de fumer si le Saint-Esprit n'est pas intervenu. Tu ne peux pas arrêter de pécher si le Saint-Esprit n'est pas intervenu. Non, c'est mieux. Du coca à 8h30 du matin, tu te rends compte? C'est très grave. Et j'ai dit un jour à Dieu « Délivre-moi de ça. » Il m'a délivré. Vous savez comment j'ai su qu'il m'avait délivré? Un jour, il y avait 10 bouteilles de coca au fond de vous. J'ai oublié, j'avais la haine. Voilà, j'avais la haine de ce qu'il ne boit pas. Il est resté là pendant 3 mois, ça descendait petit à petit. Je dis « Papa, la famille, ils n'ont pas de problème. » Mais c'est fini. Alléluia. Dieu est le Dieu de la délivrance. Asa, ça veut dire délivrance et guérison. L'Église a besoin d'abord d'être guéris. Amen. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin que nos cœurs soient affermis. Nos cœurs saignent trop. Regarde, c'est un homme de Dieu dans une morine. C'est un homme de Dieu qui a parlé un jour de l'évangélisation. Il dit, il y a des gens qui ne font pas qu'ils sortent évangéliser parce que ils vont pousser la personne à... Regardez, il a donné un exemple un jour, c'était un exemple. Il dit qu'il y a quelqu'un qui est parti évangéliser, il était tellement triste, il était au bord du pont. Il a rencontré quelqu'un qui était au bord du pont pour se suicider. Et le chrétien est tellement triste, tellement... Il saignait, il est tellement blessé, il a partagé l'évangile blessé. Et à la fin, le gars, il a dit, « Bon, après, après avoir partagé l'évangile, tu m'encourages maintenant à me jeter, à me sucer l'avantage. » C'est le... Parce qu'il n'a pas... Il ne lui a pas donné la vie. Nous sommes blessés, tu vas donner quoi ? Nous avons besoin d'être guéris, Alléluia. Nous avons besoin d'être hasard dans nos vies, Alléluia. Nous avons besoin que hasard vienne dans nos vies. « Seigneur, envoie hasard. » « Seigneur, envoie hasard. » Trop souvent, nous pensons qu'on peut réussir seul. Alléluia. On ne peut pas. Dis au papa. Donc, à partir de demain, je veux que tu m'appelles. Alléluia. Tout ce que je reçois, c'est des « Ouah, ça va, là, Josué ? » On en est où de ça ? On en est où de ça ? Suivez mon regard. On n'en est rien du tout. Alléluia. On a besoin d'être encouragé. Dis à ton voisin, pause. Fais une pause. Vous savez, aujourd'hui, dans nos télés, tu peux regarder. Les filles m'ont embêté. Hier, il y avait des « Peppa Pig » à la télé. J'ai dit, « Mais il n'y a pas « Peppa Pig ». » Après, je l'ai pensé, « Mais si, avec la télé, il y a des nouvelles télés, tu peux regarder. C'est enregistré à l'intérieur de la télé. Vous voyez un peu ce que je l'ai dit ? » Mais non, j'ai mis « Peppa Pig » à la télé. Et elle s'était contente. Et à un moment donné, elle ne regardait plus. J'ai fait une pause. Il est temps de faire une pause et de s'encourager. Alléluia. Dix pauses. Tiens, tu vas attirer le courage-moi un peu. Dis-lui, dis-lui. Tu arrêtes de m'engueuler. Tu arrêtes de m'engueuler. Sans son arrêt de m'engueuler. Christelle, arrête, c'était excellent. Alléluia. Je ne peux pas vous dire le texto que Christelle m'a écrit. Je me plaisante. Assa, il a tout détruit. Vous savez pourquoi ? Parce que quand tu fais une oeuvre comme Assa, deux chroniques 14, je vous en supplie, lisez deux chroniques 14, ça fatigue. Tu ne vas pas continuer dans le charbon comme ça. Même à un moment donné, ceux qui travaillaient, vous me rappelez, en venant d'Algérie, il a travaillé dans les mines. Très compliqué qu'on travaille. Même dans les mines, on donne une heure de repos. Tu ne peux pas toujours travailler dans les mines. Tu vas mourir. Il faut du repos. Quand je parle de repos, c'est l'encouragement. Je vous assure, il y a des fois, je reçois des textes, mais je lis le texte. Je ne demande pas l'appel. Un texte. Quand je sois encore des cibules, il sera le mec « Where is no way ? » Je me relève. Ça ne vous est jamais arrivé ? Mais maintenant, tu es fatigué, puis on te dit « Je me souviens, il est où le papier ? » « Il est où ? » Je ne sais pas. Je ne sais pas où est le papier. Mais je ne sais pas. On a déjà s'arrassé au travail. Vous savez, au travail, il n'y a pas de... Regarde, un jour, l'autre jour au travail, j'ai ramené un peu d'argent dans la compagnie. Yémen, il n'y a pas de ma poche, ne vous inquiétez pas parce que vous avez... Et puis tu vois un animal « well done » « Good and faith » Non, il n'y a pas dit « good and faith » Il est « well done » une païenne « well done » « John Shaw » Mais t'es encouragé, oui ou non ? Oui, oui. Mais nous, on a fait un jour... Non, je ne peux pas le dire. Non, un jour, on est allé à l'évangilie, mais il y a des années à Saint-John's. Je crois que c'était toi, Samson. La ruine, on a gagné 15 armes. Le gars, il a directement dit « Elles sont où les 15 armes ? » « Mais, on court un chemin d'abord ! » « Oh my goodness, well done, pétissant, Jesus ! » « Elles sont où les 15 armes ? » « Mais attends, on va finir, elles sont où ? » « On vient de finir, cousin, un seul ami ! » Vous n'avez pas remarqué ça ? Parce qu'on est là dans un programme. « We need to rush. » « We need to rush. » L'année dernière, à Kéti, j'étais content. J'étais le co-leader de la mission de Canada. 230 décisions. J'ai mis ça sur mon Facebook. « Ah, les gars, Kéti, ils sont chauds. » Ils ne comprennent pas l'anglais, c'est pas le français. « Anyway, c'est de follow-up. » Direct comme ça. J'ai dit, « Joe, moi, je ne suis pas sans pour ça, Kéti. » « Donc, je vous ai aidé. » « Tu vois, non ? » Ils se sont où. « J'ai dit, mais c'est vrai que souvent, ça marche comme une entreprise. » « Attention ! » « Alléluia ! » « Si ! » « Le frère a conduit 15 âmes à Jésus. » « Frère, combien t'as conduit d'âmes ? » « Depuis que t'es créé. » « Toi qui as répondu. » « Non, mais j'ai dû. » « J'ai dû aller au devant maintenant pour protéger Chanson. » « Mais maître, encourage-le. » « Toi, lui, l'évangiliste, c'était à Saint-Jean, on évangisait à 14 heures. » « Wow. » « Non, on évangisait le matin et avec Q l'après-midi. » « Je lui disais gentil, pendant que toi tu dormais, lui, il est dans les vues. » « Fuis. » « Vous savez ce que je lui ai répondu ? » « La prochaine fois, viens. » « Comme ça, toi, tu vas suivre les 15 âmes. » « Et Samson, il va continuer à l'évangilité. » « Alléluia ! » « Dieu ne peut pas tout faire. » « Alléluia ! » « Encourageons-nous les uns les autres. » « Alléluia ! » « Fortifions-nous. » « Regardez ! » « La prophétie de Azaria, ça m'a bouleversé. » « Moi, je pensais qu'à un certain, tout allait bien chez lui. » « Mais il dit, Azar se fortifia. » « Et qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il est parlé. » « Rentrer chez lui, il se proposait à la piscine. » « La prophétie l'a encouragé à continuer maintenant à détruire les hôtels de l'ennemi à Judas et à Benjamin. » « L'encouragement que je te donne va, je prie, t'aider à continuer le service, l'œuvre de Dieu à l'Église. » « Amen. » « Il y a eu deux amènes et demi. » « Alléluia. » « Amen. » « Regarde. » « Même si tu ne reçois pas 15 000 encouragements par semaine, Dieu peut-être sait pourquoi, mais il y a eu un encouragement qui a fait continuer Azar dans sa course. » « Alléluia. » « Un encouragement. » « Amen. » Je vais conclure ce matin par rapport à la récompense. Je vous l'ai dit au début du message. Comment et quand vient la récompense ? Surtout comment et quelle attitude nous devons avoir pour la récompense. Alors, je ne dis pas qu'on va servir Dieu pour être récompensé. On doit servir Dieu parce que nous aimons Dieu. Ça, c'est point numéro un. Qui aime Dieu dans l'Église ? Je ne vous demande pas de donner la récompense. Nous devons aimer le Seigneur. « Alléluia. » Est-ce que ça t'arrive quand tu pries et tu dis « Seigneur, je t'aime » avant de lui dire « Seigneur, la journée a si dark clouds, a si challenges, Lord, you need to make a way. » Ou bien d'abord, on dit « Seigneur, je t'aime. » « Amen. » Quand est-ce que tu as dit « Je t'aime à Dieu » la dernière fois ? Si c'est il y a trois mois, c'est trop loin. « Amen. » Si c'est il y a un mois, c'est trop loin. « Amen. » Si c'est il y a deux semaines, c'est trop loin. Si c'est il y a une semaine, c'est trop loin. Si c'est il y a une heure de temps, ça va. Parce qu'il y a une heure, on a adoré Dieu. Non. On va s'attarder pendant cinq minutes sur Hazard. Qui était Hazard ? Donc c'est le roi en Juda. Mais quelles étaient les caractéristiques de Hazard ? On en a parlé il y a deux semaines de la prière exaucée. Il y a des prières qui sont, on l'a dit, qui ne sont pas exaucées à cause de nos bouches. OK ? On l'a vu dans le livre de Jacques. Mais le premier point, et donc on peut aller, Daniel, suivant deux chroniques, 14, verset 1, à 4. « Il dit « Hazard fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. » Ah bon ? Qu'est-ce qu'il fit de bien ? « Il fit disparaître les autels de l'étranger et les meaux lieux. » « Hazard y a battu les étoiles. » Donc on l'a dit, ce premier verset nous dit que Hazard est le sel de l'Éternel. OK ? Quand tu détruis les hôtels de l'ennemi, c'est que tu as le sel pour Dieu. Alléluia ! Tu n'aimes pas le péché. Alléluia ! Tu es dérangé quand l'ennemi, vois-tu, il obscurcit les voies de la ville, du village, même de l'Église. Regardez ! Parlons de l'Église d'abord. C'est quelque chose qui ne va pas à l'Église. Nous, on est prontes à critiquer. Vous avez remarqué ? Ah, c'est parce que le pasteur, ça fait six semaines qu'il n'est pas là. Ah, parce que les leaders, ils ne font pas le travail. Ah, parce que les membres, c'est critique. Tu amènes, on l'a dit, tu amènes les ronces. Tu amènes les ronces dans l'Église locale. Mais peut-être que ta première réaction, ce serait de fléchir le genou et d'invoquer l'Éternel. Je le dis toujours, ça fait des années, des mois, je le dis. Si nous tous, on prie, je ne dis même pas une heure, si on prie 15 minutes par jour pour l'Église, vous allez voir, on va voir les âmes venir de nulle part. Parce qu'il y a déjà une semence qui a été mise dans cette Église. Une semence de prière, d'hérologisation, d'intercession, d'adoration. Alléluia ! Et donc, moi je dis, la moisson est là. Il ne manque pas grand-chose. Vous n'avez pas marqué ces entraîneurs de foot qui disent qu'il n'a pas manqué grand-chose pour qu'on gagne. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Qu'est-ce qu'il moque à nos Églises pour qu'on perce ce matin en venant de la maison jusqu'à ici ? J'ai vu au moins, sans exagérer, au moins une quinzaine d'Églises. Vous savez, tu ne passes pas. Charaton, vous devinez, après tu ne passes pas. Le Pécane. Oh là là ! Pécane, j'ai vu dans 15 Églises. Des voies, des rassemblements. Gloire à Dieu pour les Églises locales. Mais, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'impact ? That is the question. Qu'est-ce qui fait que l'huile n'éclate pas dans les villes ? Dans la ville. Alléluia ! Et donc, à ça, premier point, il avait du sel. Deuxième point, c'est même le point important, il était intègre. Il était intègre. Ce que Dieu lui disait, il le faisait. Est-ce que je suis intègre ? Non, mais moi. Moi le premier. Est-ce que je suis intègre ? Donnez-moi une définition de l'intégrité. la droiture. Mais non, regardez la suite. Il ordonna à Judas de rechercher l'éternel. Troisième point, Assa recherchait Dieu. C'était un chercheur de Dieu. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous avez remarqué dans la Bible, on dit, cherche la face de Dieu. Cherchez sa face. Il y a un passage dans les villes qui dit, efforcez-vous. Il y a un effort à faire pour chercher Dieu. Tu dois faire un effort. Parce que souvent, on dit, non, dans la foi chrétienne, tout vient. Il n'y a pas d'effort. Faux. Tu dois t'efforcer. Pour prier, tu dois t'efforcer. Tu dois éteindre les distractions autour de toi et c'est te mettre à prier. Alléluia. Tiens, avec moi, je vais m'efforcer à chercher Dieu. Nous devons être des chercheurs de Dieu. J'ai été impressionné quand il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, tu cherches Dieu, il va te révéler. Il y a un salaire pour ceux qui cherchent Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait le Dieu, il disait, il y a une différence dans les ministres de Dieu. Il parlait des ministres. Il dit, Dieu, il aime tout le monde, il utilise tout le monde. Mais il y a les hommes que Dieu utilise de manière particulière. Enfin, il cherche Dieu. Quand tu cherches Dieu, il y a un homme de Dieu qui disait, je crois, c'est le pasteur Zacharie, il disait, je ne sais plus de quel homme de Dieu il parlait, il dit, quand il est venu à la plateforme, c'était des grands ministres. Il dit, le homme de Dieu arrive à la plateforme, les gens ont eu peur. Mais il y a eu cette peur de, cette révérence. Tu sais, quand Dieu arrive sur la scène, c'est biblique, quand Jésus arrivait à un moment, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils étaient effrayés, ils ont eu peur. Et Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Quand Jésus dit, il y a eu peur, une crainte qui arrive. J'ai une question pour vous ce matin, quand je suis arrivé au pupitre, vous avez eu peur ou pas ? Non, mais merci, vous me défiez. la prochaine fois, je prêche, ils allaient avoir peur. Parce que j'aurais cherché l'éternel. Ce n'est pas une peur, mais il y a eu du nom à la main. C'est une révérence. C'est comme la reine dans le terre arrive, il va avoir une révérence. On l'a vu à la télé, maintenant, elle est là, en direct. Ou est-ce que tu vois un joueur de foot connu ? Même si vous ne le connaissez pas, si vous voyez Zidane arriver, vous allez avoir du respect. Ça, c'est Zidane, ça. Grande carrière. Zidane, viens, ta soeur. Même si tu es un cabine, tu n'es pas chrétien. Mais il est arrivé au pupitre, il a eu peur. Il y a déjà eu peur. Parce que, vous savez pourquoi ? Parce que, à force de chercher Dieu, tu deviens comme lui. Jean 17, on dit que nous devenons un. La prière de Jésus, c'est que nous soyons un avec Dieu. Donc, quand tu marches quelque part, quand tu parles, les gens sont dans l'admiration. Parce que tu portes Dieu. La vérité, que nous sommes le temple du... Donc, nous devons porter Dieu. Alléluia. Donc, quand on marche, quand on va au travail, il y a eu... Les gens doivent dire, il y a quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose de différent. Parce qu'il a cherché Dieu, parce qu'il était un tel. Alléluia. Dernier point, comment la récompense arrive ? Par le service. Alléluia. Et je veux encourager le bienvenu ce matin. Servons Dieu. Arrêtez-toi de dire...